Le scanner est un examen morphologique qui utilise des rayons X, mais contrairement à la radio classique qui utilise des plaques ou des films, le rayonnement X est capté par les capteurs au-dessous du patient et reformé sur la forme de tel ou tel objet ou organe en fonction des algorithmes qu'on lui donne. Les grandes pathologies classiques, c'est le thorax, c'est le digestif, c'est les détections d'oncologie ou les suivis de cancers, c'est bien sûr l'articulaire, l'osseux et aussi quelques examens neurologiques, notamment au niveau du rachis osseux. Et puis bien sûr, il y a des examens qui sont plus de détections, comme le suivi des artéries d'aimants inférieurs, avec acquisition de l'ensemble de la horte et d'aimants inférieurs ou des carotides et des vaisseaux en préopératoire pour voir l'importance des retentissements des plaques et voir si on va stenter, ponter ou opérer ou simplement suivre. On s'en sert surtout aussi maintenant au cardiovasculaire, donc au cœur pour l'étude des coronaires, des cavités cardiaques et des valves cardiaques avant éventuellement même la mise en place maintenant d'endoprothèses qu'on va monter au niveau vasculaire sur la horte ou au niveau des valves, sur la valve aortique notamment. Alors le nouveau scanner de l'hôpital américain a été choisi pour être moins irradiant, avec des systèmes justement de baisse de l'irradiation. On a réussi à obtenir une émission par exemple sur le cœur ou sur les membres inférieurs d'environ 75% de l'irradiation, en moyenne 50% sur l'abdomen et le thorax. On arrive maintenant à des thorax chez les détections par exemple des fumeurs, de très basses doses qui sont inférieures aux doses délivrées pour les clichés standards en radio. Le patient est donc allongé sur la table lit du scanner, qui est une espèce de plateau qui coulisse à travers un anneau, mais un anneau qui est assez large puisqu'il fait 80 cm. Autrefois les premiers scanners faisaient 50 cm de diamètre, maintenant on est dans un diamètre de 80-87 cm, donc là on est très confortable, même pour les gens qui ont des difficultés et qui sont un peu claustrophobes, il n'y a plus de problème.